salut salut à tous mon nom est une riche coup c'est bien membre de l'usam et rosette en tant que six year delta opérative ou spécialiste bienvenue dans mes vidéos je partage mon expérience avec ceux qui voudraient bien rejoindre l'usam ou bien ceux qui sont déjà membres de l'usam comme vous le remarquez le décor a changé les gars le décor a changé je ne suis plus à la base actuellement je suis chez moi tranquille à la maison les gars à la maison le coup de ça ça fait plaisir vraiment de retrouver le chez soi quand on a fait approximativement un an de formation un an de formation les gars un an ça a été pérille ça a été difficile mais j'ai pu arriver six mois j'ai pu le faire ça veut dire que vous aussi vous pouvez le faire aussi ça fait bientôt un mois et quelques jours que nous n'avons pas produit des vidéos l'équipe et moi nous sommes nous sommes vraiment désolé et ce sont des raisons indépendantes de notre volonté mais c'est qui est sur cette semaine et tous les mois à venir vous aurez vos vidéos informationnelles comme d'habitude alors quel est le sujet d'aujourd'hui aujourd'hui nous allons parler du sélective service ah ouais si tu es entre 18 ans et 25 ans cette vidéo c'est pour toi alors c'est quoi le sélective service le sélective service c'est tout un programme qui atteste que ceux qui sont âgés de 18 à 50 décide de s'enregistrer ou en cas de problème en cas de problème on viendra vous cherchez chez vous et on passera un appel pour que vous puissiez défendre le pays si ça concerne tout le monde tous les services que ce soit army que ce soit air force que ce soit marines scott scott aménagement tout le monde ça c'est juste des informations vous allez mettre sur un forum qui atteste que vous êtes en même de réponses quand la nation va vous appeler quand les états vous appeler en cas de problème ou bien qu'ils diront ok on a besoin de vous les gars c'est chaud on a plus d'effectifs et tout et tout c'est vous qu'on va venir chercher alors je te pose la question de savoir si je m'enregistre au sélective service est ce que je suis déjà membre de l'usame la question est le haut un gros nom jamais mon frère jamais ma soeur jamais jamais d'abord que le sélective service ne concerne que les hommes pratiquement que les hommes qui sont âgés entre 18 et 25 ans qui résident aux états unis doivent être enregistrés dans ce programme et quand vous êtes enregistré dans ce programme vous avez un numéro en code bas que vous devez garder parce que ce numéro sera important pour votre service aux états unis parce que comment est-ce qu'on a besoin de ce numéro comme je l'ai dit tantôt quand vous êtes dans le sélective service vous n'êtes pas membre de l'usame comme on dit sélective service dans un temps s'il ya un problème comme je l'ai dit tout à l'heure on vient d'en vous appeler mais ça ne veut en aucun cas dire que vous êtes membre de l'usame et si je vais m'adresser par exemple à ceux qui sont passés par la divilatry ou bien ceux qui sont arrivés ici par un familial ou bien du moins tous ceux qui revient qui c'est qu'ils résident aux états unis et qui sont entre 18 et 25 ans vous devez vous devez vous enregistrer pour ce système c'est automatique parce que de 1 si vous ne vous enregistrez pas quand il faudra appliquer pour l'école bien vous voudrez à l'école on va vous demander ce numéro là pour le financial aid et si vous n'avez pas ce numéro là vous êtes disqualifié du financial aid ce sont les détails que généralement les gens ne vous disent pas mais c'est essentiel c'est un numéro des monnaies est-ce que quand vous par exemple si vous avez 27 ans aujourd'hui et que vous avez oublié de vous enregistrer quand vous êtes arrivés aux états unis à moins de 25 ans moins de 25 ans ça va vous porter préjudice donc si aujourd'hui vous ne l'avez pas fait et que vous êtes toujours entre 18 et 25 ans je vous prie de bien vouloir le faire alors comment s'enregistrer pour le sélective service de cas avant le co vide avant le co vide avant le co vide on pourrait simplement aller se diriger droit vers le centre de recruiting que ce soit amis et force tout ça ils sont généralement dans le même le ding vous partez vous soumettez vos coordonnées vos données personnelles à savoir votre nom votre adresse votre numéro de sécurité sociale votre numéro de téléphone et vous venez avec votre passeport parce qu'ils vont relever aussi votre numéro de passeport et aussi si vous êtes déjà citizen vous venez simplement avec vous vous donner personnelle quoi tout simplement et après deux semaines voire parfois trois semaines j'ai eu de l'information de personnes qui me disaient le mien arriva après trois semaines d'autres me disent après une semaine mais l'essentiel c'est d'avoir ce numéro alors maintenant pendant le co vide pendant le co vide et pendant le co vide oh le co vide mais bon pendant le co vide ne vous inquiétez pas vous n'avez jusqu'à aller en ligne et cliquez sur le lien qui est dans la description ça vous enverra directement vers la page où vous allez vous inscrire et vous pouvez vous inscrire à partir de votre téléphone à partir de votre tablette à partir de votre ordinateur à partir de toutes des visées électroniques qui permet à ce qui permet de se connecter sur le net vous tapez vos informations et vous cliquez sur ce que vous avez bien su accepter et automatiquement un numéro va s'afficher à l'écran vous pouvez imprimer la page vous pouvez faire un screenshot mais assurez-vous de garder ce numéro parce que si demain ou après demain vous voulez être citizen ce numéro sera important dans le processus si vous voulez aller à l'école appliquer pour le fabsa ou bien appliquer pour un scholarship ou bien appliquer pour quelque chose qui pourra vous permettre de faciliter votre accès à l'école vous aurez besoin de ce numéro vraiment vraiment important alors aussi il ya un cas qui se produit actuellement c'est que la social security numéro de sécurité sociale et ça arrive un peu tard parce que à l'ambassade quand on vous donne votre visa on vous dit que bon vous allez arriver vous devez vous enregistrer 30 jours après votre arrivée aux états unis mais actuellement si votre social security n'est pas arrivé vous ne pouvez pas vous enregistrer parce que vous n'avez pas de soucis donc ne vous inquiétez pas sur ce côté là ils le savent ils le savent et avec le covi et un covi avec le covi tout est délai tout est retardé donc ne vous inquiétez pas si le délai passe il n'y a pas de souci mais aussi si vous avez 25 ans c'est qui est là c'est que votre social security ne peut pas faire un an avant d'arriver donc rassurez vous dès que ça arrive vous remplissez votre toucher et vous avez ce numéro garder ce numéro les gars faut garder ce numéro alors merci d'avoir regardé la vidéo et vous attendez quoi vous abonnez like et partager tout parce que ces informations aussi peuvent aider nos frères derrière ces informations qui peuvent nous aimer donc merci de partager mes vidéos les gars oh oh bien oh